Reprenons tout cela depuis le début. Quel est votre avis ? Saint-Hiver, sans été. Pourquoi avoir changé votre réponse ? Car à présent, je connais vos questions. Ainsi, vous allez nous aider ? Comment pourrais-je aider la mort ? Je vois. Vous vous obstinez. C'est sans importance. Je suis d'une patience infinie. Est-ce lui qui vous a introduit dans l'organisation ? Non, je connaissais les membres avant sa venue. Comment s'est déroulée votre première rencontre ? Elle fut étrangement normale. Que voulez-vous dire ? Il arrivait le dernier, et pourtant, c'était comme s'il avait toujours été présent. Soyez plus précise. Il semblait tout connaître sans avoir été informé. A posteriori, je dirais qu'il avait déjà vécu mentalement ces événements. Est-ce lui qui vous a endoctrimé ? Il en aurait été incapable. Il n'avait pas le sens de la hiérarchie. Il était une révolution dans la révolution. Pour lui, tout était permis. Et pourtant... Poursuivez. Il agissait comme s'il suivait un code. Un code surhumain. Recevait-il les directives du parti ? Jamais. Il était incapable de suivre le moindre ordre. Et l'organisation tolérait cela ? Que pouvait-elle faire d'autre ? Il était incontrôlable, c'est vrai. Mais il était unique, et ils en étaient conscients. En quoi était-il unique ? Justement en tout. Avec lui, tout prenait un sens nouveau. C'était comme si je n'avais jamais vécu auparavant. Nous avons confisqué tous ses écrits. Vous les avez-vous lus ? Je lisais tous ceux qui me donnaient ta livre. Mais n'aviez-vous pas conscience du caractère subversible de cette œuvre ? Il aimait l'humanité. Elle sent mal ? Combien vous êtes innocente. Cet amour extrême de l'humanité est le pire qui soit. Tous les hommes ont quelque chose à perdre, et c'est ainsi que nous les manipulons. Alors que lui n'avait rien à perdre. Sa vie était un don. Est-ce un crime ? C'est le pire, car il n'existe pas de châtiment. Est-il vous amant ? Oui, vous le savez bien. Alors pourquoi me questionner à ce sujet ? Chaque instant passé avec lui était un moment volé au temps. Est-ce aussi un mal ? En soi, non. Mais avec un homme comme lui, sans aucun doute. C'est bien lui qui vous a appris qu'il fallait vivre comme si l'on devait mourir le lendemain. Qui d'autre ? Je m'en doutais. C'est ainsi qu'il a transformé la révoltée en révolutionnaire. Et tout cela en moins d'un an. N'avez-vous pas vu le danger ? Cet homme était capable de mourir pour l'idée. Et moi pour lui ? Seulement, il me l'a interdit. Il vous a interdit de mourir ? Il me disait toujours que mon rôle, c'était de donner la vie. Quel homme étrange. Plus j'apprends sur lui, plus je m'inquiète pour le pouvoir. Son existence humaine était un acte de résistance. C'est pour cela que vous l'avez exécuté ? L'attentat n'était qu'un détail sans importance pour vous. Alors que sa vie était un séisme permanent pour le pouvoir. Il représentait l'espoir dans un monde absurde. C'était intolérable. Seulement sa vie, c'était son œuvre. Désormais, j'appartiens à son œuvre. Et en moi, il vit. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021